Triche pas en revanche à Tokyo, c'est à la loyale que la France a obtenu hier sa première médaille, le bronze en judo. Victoire de Luca Meredze, la récompense d'un travail acharné et d'un parcours extraordinaire, Simon Rubin. Luca Meredze, c'est l'histoire d'un gamin géorgien qui monte sur les tatamis très jeune, vers l'âge de 5 ans. La Géorgie, pays de judo et de lutte, là-bas l'apprentissage se fait à marche forcée. On progresse vite et on s'entraîne tout petit, déjà comme des professionnels. Mais très rapidement, sa passion et toute sa vie sont balayées par la guerre qui éclate. 2008, deuxième guerre d'Ossétie du Sud. Luca Meredze doit alors quitter son pays. Après quelques mois en Pologne, il arrive en France en tant que réfugié politique. Il s'établit en Normandie avec sa famille, retrouve la pratique du judo. Il est naturalisé français en 2015 et forcément, pendant son combat pour la médaille de bronze, il a eu cette pensée pour sa Géorgie natale, ses parents et cette vie qu'il a laissée aux confins de l'Europe. Ce qui me donnait à chaque fois envie de me battre, continuer, pas lâcher, c'est aussi mon parcours. La famille que j'ai dû laisser en Géorgie, c'est aussi pour eux que je me bats et pour moi aussi, bien sûr. Et puis Luca Meredze, c'est aussi un sportif Covid qui n'aurait sans doute pas été qualifié pour les Jeux en 2020 et qui a bénéficié du report d'un an. Ce n'est qu'avec son titre de vice-champion d'Europe en avril dernier qu'il a obtenu sa qualification pour Tokyo.